S'attelle par exemple à nous rendre agréable à regarder, il s'agit par exemple du métier du maquillage. Bonjour à vous. Bonjour Mariem. Vous êtes Carole Koulibaly. Koulibaly, oui, c'est ça. Et vous êtes maquilleuse. Oui, à la RTI. À la RTI. Oui. Première chaîne. Et les deux d'ailleurs, vous êtes sur les deux chaînes. Oui, on fait les deux chaînes, oui. Vous êtes sur les deux chaînes, oui. Oui, simultanément. D'accord. Donc dès que vous regardez quelqu'un, vous savez comment maquiller la personne. C'est automatique. C'est automatique. Il y a des personnes directives à maquiller ? Oui, je dirais que ça dépend du teint justement et de quelle poudre en fait il faut mettre pour que la personne soit belle en fait à l'antenne, simplement. Simplement. Mais il y a des personnes comme vous les voyez, vous savez que ça va être difficile. Oui, déjà, oui. Mais d'autres, vous savez que c'est facile. Par le teint justement, par la poudre qu'il faut utiliser. Qu'il faut utiliser. Voilà. Il y a des personnes compliquées qui ne veulent pas se faire maquiller ? Ah oui, il y en a quand même. Comment vous gérez ça ? Il y en a, mais on essaie de parler en fait à ces personnes-là pour qu'elles comprennent que le maquillage est important à l'antenne. À l'antenne. Voilà, justement. On essaie d'embellir justement les animateurs et ceux qui passent à l'antenne pour des émissions. D'accord. Alors, maquilleuse, ce qui est parfait, c'est que vous savez vous maquiller. Ben oui, c'est une passion pour moi. Je pense que c'est un métier que j'ai toujours voulu faire dès le départ parce que j'aime mon bélier, j'aime la mode, j'aime la beauté et j'ai toujours voulu être maquilleuse en fait. D'accord. Voilà. Très bien. Et en ce jour de fête, alors c'est difficile de quitter chez soi et venir maquiller ? C'est très difficile parce qu'on laisse la famille, on laisse les enfants et ce n'est pas évident. Mais c'est une passion et on est toujours content d'être là, de travailler. D'accord. En tout cas, on a tous cette passion en commun en fait. Oui. C'est-à-dire, on laisse la famille, c'est vrai, mais on est tellement content de savoir qu'il y a des millions de personnes qui nous regardent enfin pour nous à l'antenne. Mais vous aujourd'hui, c'est spécial. C'est spécial. Est-ce qu'il y a des millions de personnes également qui vous regardent ? Oui, oui, c'est, 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 c'est pas, je pense que c'est pas évident de passer à l'antenne et lorsqu'on y est, on prend un plaisir, il faut y être en fait. À y être. Oui. Alors vous auriez des soupçons d'animatrices peut-être cachées ? J'espère bien, je pense qu'un jour je le saurai peut-être. Très bien, je suppose que notre directeur d'antenne est à l'écoute. J'espère bien qu'il m'entend et aussi qu'il me voit aussi. Je pense également. Donc c'était donc Carole Koulibaly, maquieuse à la radio-télévision ivoirienne. Merci à vous. Merci à vous, Marie. Alors, Samassi Mohamed, bonjour. Bonjour, Marie. Alors vous, c'est la transmission. Oui, oui. Qu'est-ce que ça veut dire ? La transmission, c'est le service au niveau de la RTI après toute la production qui est chargée de mettre l'image sur le satellite qui, à son tour, qui va ébattir tous les 30 cm au niveau du territoire ivoirien pour que le ménage et la population puissent avoir l'image. D'accord. Et également, puisque la RTI est sur le bouquet, le canal sat également, RTI 1 et RTI 2. Alors c'est un travail délicat parce que s'il y a problème, c'est grave. D'un point de vue national et international. Oui. Après, quand il y a l'interruption de l'image au niveau de la RTI, il y a 5 secondes qui suivent, on reçoit un coup de fil à d'autres niveaux. Et nous devons être capables de dire le problème ou de savoir pouvoir régler ce problème. Mais est-ce qu'il y a des problèmes qui font qu'il y a plus que 5 secondes d'absence à l'antenne ? Oui, il y a des problèmes le plus souvent. Souvent, ça peut venir de la régie, de la production, ou également au niveau du centre-méteur. D'accord. Voilà, donc le service de la transmission est le nœud entre tous ces éléments. D'accord. Très bien. En tout cas, c'est fort passionnant, mais ça doit être stressant le matin de venir, on n'a pas le droit d'être en retard. Oui, c'est clair, puisque le service de la transmission travaille à 24h sur 24, même si la télé s'arrête à 3h du matin. Donc, il y a une équipe pour la permanence. Donc, il faut se relever à chaque fois pour que les autres puissent aller se reposer. D'accord. Alors, quand on voit l'antenne, par exemple, à 4h du matin, on allume la télé, on voit la barre de mire. Oui. Il faut également quelqu'un pour ça ? Oui, il faut également quelqu'un pour ça, et cela se passe au niveau de la régie. D'accord. Voilà, de la régie qui se charge de la production, et sur le site. D'accord. Je suppose que c'est la première télé ? Oui, exactement. Vous travaillez à la télé, mais vous n'êtes jamais à l'antenne ? Non. C'est cela ? Oui, c'est ça. Et quel est votre sentiment ? C'est un sentiment déjà de joie. Et, bon, de joie et de gâté. D'accord. Votre message en ce qui concerne la fête ? Bon, le message déjà, c'est un salam déjà à tous les musulmans. Ce qui veut dire déjà paix, et exouter tous les Ivoiriens à la paix et à la réconciliation. Très bien. Et saluer également tous mes parents et tous les musulmans. Très bien. Merci en tout cas. Merci. Très bien. Et bon travail. Merci beaucoup. Laetitia Manglet, bonjour. Bonjour, Mariam. Alors, ça fait plaisir à les journalistes. Oui. Et puis, comme nous toutes ici, vous êtes là un jour de fête. Voilà, ce n'est pas facile. Un jour de fête, un jour férié pour tous ceux qui sont dans les bureaux. Ce n'est pas facile pour nos journalistes de se lever, venir au travail, chercher l'information vraie et la relayer au niveau des différents ménages et différents foyers. Mais il faut le faire parce que c'est le métier qu'on a choisi. Et puis, il faut le faire avec amour, surtout. Tout à fait. Oui. C'est important. Alors, on quitte la maison un pincement au cœur. Mais dès qu'on arrive ici, tout s'efface, tout s'estompe. Et ça laisse place à cette joie intérieure qui est de travailler pour le public. Oui, on n'a que ça en tête. Une fois qu'on met un pied au niveau de la maison bleue, on n'a qu'une chose en tête. Aller sur le terrain, renvoyer l'information, la traiter avec délicatesse et puis informer le public. Donc, c'est vraiment de greté de cœur. Quelle est votre mission aujourd'hui spécifiquement ? Aujourd'hui spécifiquement, je suis chargée de faire des reportages concernant la tabaski, qui est le sujet du jour, bien sûr. Mais des reportages spécifiques. C'est-à-dire, je suis chargée d'informer les musulmans et les non-musulmans aussi sur la cérémonie d'immolation. Comment se fait l'immolation ? Quelles sont les paroles qu'il faut prononcer avant d'égorger une bête ? Qui peut le faire ? Pourquoi le partage de la viande ? À qui doit-on donner la viande ? Voilà, c'est autant de questions auxquelles je vais m'atteler à répondre aujourd'hui. Ce sera à quelle heure ? Alors, c'est pour l'émission Jour de Tabaski sur RTI 2 à 16h. D'accord. Très bien. En tout cas, merci beaucoup d'être là. Merci. Merci en tout cas. J'ai un message aussi quand même en ce jour de tabaski. Je vais essayer de relayer ce que j'ai entendu dans les différentes mosquées aujourd'hui, c'est-à-dire trois choses. Le pardon, l'amour, la tolérance. Donc, j'exhote tous les Ivoiriens à pratiquer le pardon, l'amour et la tolérance. On peut répéter ? Le pardon, l'amour, la tolérance. D'accord. En tout cas, c'est magique comme mot de fin. Merci à vous. Merci. Merci à mon anglais. Merci. La dame qui lui succède est madame Denise Likantano. Bonjour, Marie-Elle. Bonjour, Denise. Bonjour à tous les Ivoiriens, à tous ceux qui nous suivent. Et je ne sais pas quoi dire parce qu'elle est animatrice et en plus, elle est chef du suivi d'antenne. Chef du suivi d'antenne RTI 1. Oui, Marie-Elle. Très bien. Alors, en tant qu'animatrice, j'ai du mal à parler à une animatrice. Donc, on t'écoute. De toute façon, on reste animatrice toute sa vie. Alors, je voulais dire que, bon, c'est un plaisir d'être là. Je te dis bravo. Et puis, moi, j'ai simplement fait cette remarque à mes responsables, par voie de mail, bien sûr, par mail. Depuis ce matin, la RTI 1 assure. On a eu un matin bonheur avec Naomi. Ça s'est très bien passé. C'était haut en couleur. Ensuite, le 10-11 avec Mohamed Kanté. Et puis là, en ce moment, avec Marie-Elle, avec cette cantatrice, mais tout fonctionne à merveille. Tout se passe bien. La fête se passe très bien sur RTI 1. Franchement. D'accord. En tout cas, venant de notre chef de suivi d'antenne, c'est parfait. Rien à signaler RAS. Oui, simplement dire bonne fête à tous les Ivoiriens. Leur souhaiter la paix et puis la santé. Parce que sans la santé, on ne peut rien faire. Et la tolérance pour pouvoir supporter les autres, pour pouvoir vivre en parfaite harmonie dans la société. Ce qui est très important. Et puis te dire que tu es toute belle. Merci. Et puis bonne continuation, Marie-Elle. Merci. Mais tu ne nous as pas dit en quoi ça consiste d'être chef de suivi d'antenne. Est-ce que ça veut dire qu'on regarde la télévision du matin au soir sans décoller les yeux ? Oui, voilà. Les Ivoiriens doivent apprendre qu'il y a un métier où ça consiste à juste regarder la télé, voir ce qui ne va pas. Et c'est justement, en venant faire mon travail, je venais signaler quelques luisances au niveau du visage des agents qui sont passés pour parler de leur profession. Alors je venais attirer l'attention des maquilleuses. Et puis on m'a dit, ben voilà, Glicane, viens, viens parler avec Marie-Elle. Je lui ai dit, ben il n'y a pas de souci. En tout cas, merci pour la spontanéité. Suivre l'antenne, les petits couacs, ce qui ne va pas, signaler aux responsables. D'accord, mais à quel moment tu te reposes alors ? Par exemple, c'est-à-dire à 23h, qu'est-ce que tu fais ? Tu regardes l'antenne également ? Oui, il faut regarder, il faut regarder, surtout les directs. Parce que les directs, il y a beaucoup de risques. Et bon, avec les professionnels comme Mariem, il n'y a pas de problème. Et comme toi également. Voilà, en tout cas, bonne fête à toi. Merci beaucoup. Et puis bonne journée à tout le monde sur RTI1. Très bien. Alors, nous avons Alice, et je l'appelle effectivement Alice au Pays des Merveilles. Bonjour Alice. Bonjour madame. Alors, quel est ton rôle ici à RTI1, Brian ? Mon rôle ici, je suis assistante de production, c'est-à-dire j'assiste tout ce qui est émission, toute production comme le mot l'indique, et puis particulièrement les animatrices. D'accord. Puisque nous sommes, je suis dans l'antichambre des animateurs, donc j'assiste les animatrices dans leur travail. Mais quand tu dis que tu assistes, on a l'impression que c'est simple comme métier, or c'est complexe. Moi, je t'ai vue sur des émissions comme Clash Musical, par exemple. C'est ça. Ou bien Star Karaoké. C'est-à-dire, c'est une grosse machine. Assister, qu'est-ce que ça veut dire ? Dans le cas, par exemple, du Clash Musical, qu'est-ce que ça veut dire ? Une journée de travail de Alice, qu'est-ce que c'est ? C'est déjà prendre toutes les informations concernant les artistes qui compétiront. C'est déjà récupérer les différents supports, faire les fiches de concert avec l'animateur, récupérer tout ce qui est support et remettre au service sono pour qu'on puisse les tester avant le déplacement sur le site. Et puis s'assurer que tout le monde est là à l'heure pour pouvoir démarrer l'émission. Voilà, c'est ce travail-là que nous avons essayé tant bien que mal de faire. Elle est modeste en plus. Durant les vacances. D'accord. Alors, quelle est donc l'adresse en ce jour spécial ? On va conclure avec. Pour la fête de Tabaski, c'est déjà souhaiter la bonne fête à tous les musulmans et aussi les non-musulmans, puisque nous remarquons dans toutes les maisons que c'est une symbiose parfaite. Les non-musulmans sont invités par les musulmans. Donc, c'est déjà de promouvoir cet amour-là qui se partage en toutes les populations, musulmans, non-musulmans. Et tout particulièrement, je voudrais souhaiter une agréable fête à la famille Ouattara du côté de la cité Sire. Voilà. Merci beaucoup, Alice. Merci, Madame Touré. Bonne fête à vous aussi. Bonne fête également. Notre dernier invité est Keïta. Keïta est une légende à la télévision ivoirienne. Depuis des décennies, il est chef de plateau. Vous avez sûrement dû voir de manière très furtive, lors de grandes émissions, une silhouette. Quelqu'un d'imposant, qui arrive à organiser les plateaux, qui arrive à sélectionner et ordonner les artistes, les passages, pour qu'il n'y ait aucun débordement. C'est un travail stressant, on peut le dire. Et il a accepté gentiment de venir sur ce plateau. Keïta, bonjour. Bonjour, Mariam. Alors, Keïta, en quelques mots, en quoi consiste ton métier ? Chef de plateau. Bonjour, chers téléspectateurs. Mon métier est tellement simple. Ça consiste à mettre de l'ordre sur un plateau de télévision. Et puis, en plus de ça, vous devez être en complicité avec le réalisateur, l'animatrice ou l'animateur. Et puis, essayer de gérer le plateau de telle sorte qu'il n'y ait pas de débordement. Voilà. D'accord. Quel est votre message pour la fête ? Mon message, bonne fête à tout le monde. Et tous ceux qui nous regardent aujourd'hui, bonne fête à tout le monde, ceux qui sont partis, qui se reposent en paix, qu'à la veille, c'est tout le monde. Merci. Merci beaucoup, Keïta. Merci d'être venu sur le plateau. Alors, salut, Djéli. Salut, Djéli. On va chanter un peu. Et puis, nous allons recevoir les invités d'ECM qui veulent également s'adresser à notre public. On vous écoute. Sous-titrage ST' 501, c'est tout le monde, c'est tout le monde. Sous-titrage ST' 501, c'est tout le monde. C'est tout le monde, c'est tout le monde. Sous-titrage ST' 501, c'est tout le monde. C'est tout le monde. Alors, merci si vous êtes toujours avec nous, merci de nous suivre. Nous avons ce que l'on appelle dans notre jargon un jingle, histoire de vous annoncer que nous changeons de rubrique, nous changeons de registre. Nos invités de la direction commerciale et marketing qui ont effectué les déplacements aujourd'hui ont un message à vous adresser en ce jour spécial. Et ils savent que l'attention est différente. L'attention est beaucoup plus importante aujourd'hui. J'aime bien mes invités, ils le savent, ils en ont conscience et c'est ce jour qu'ils ont choisi pour venir s'adresser à vous. M. Ngué Santano, notre jingle, s'il vous plaît. Notre premier invité est le révérend M. Ngué Santano, le révérend M. Ngué Santano, le révérend M. Ngué Santano, le révérend M. Ngué Santano. Et nous a laissé un important trésor. Mais avant tout propos, au nom de l'archevêque Ocassi d'Azito, porte-parole des églises évangéliques, nous souhaitons souhaiter une très bonne fête à la grande famille musulmane de Côte d'Ivoire. Une très bonne fête de Tabaski. Et je confirme à l'imam Yaya que tout à l'heure je serai chez toi. Donc je te confirme sur la lanterne. Nous allons bien fêter ensemble. Mais je suis là sur ce plateau, au nom de la caravane des aigles et aussi du bishop César Cassier-Haute, informé à toute la population de Côte d'Ivoire que les livres, le trésor que nous a laissé l'arche bishop Nicolas Dincan-Williams sont effectivement disponibles, qui sont l'application des décrets prophétiques. C'est son premier livre qui nous enseigne comment faire des décrets sur nos vies par rapport à une bénédiction, par rapport à une croissance, par rapport à un miracle que nous devons prendre le soin d'avoir. Priez selon les promesses de Dieu, qui est un livre très important, qui a beaucoup marqué mon épouse au Yaya, qui nous dévoile des secrets sur lorsque Dieu donne une parole sur ta vie. Quels sont les types de prières, les vexés bibliques que tu dois prendre le soin d'échelonner dans le but d'entrer dans ta bénédiction ? Et le troisième livre, c'est lier l'homme fort, parce que souvent dans chaque famille ou dans chaque vie, il y a souvent un homme fort qui bloque des vies, qui sont dans des familles, qui empêchent des familles de pouvoir se marier. Ce sont trois importants livres que l'homme de Dieu a laissés à l'ensemble du peuple chrétien, afin que nous puissions être immensement bénis. Et tous les DVD de l'homme de Dieu, que ce soit le séminaire des pasteurs, l'école du ministère, la croisade, que ce soit au niveau de l'hôtel communal à Voudi, tous les DVD sont disponibles. En ce qui concerne les trois livres que vous venez de voir, de 15 000 francs, l'homme de Dieu a permis que cela puisse être livré à 11 000 francs. Et l'ensemble de tous les DVD importants de ce séminaire, qui parle des enseignements très forts, des révélations très fortes, sont à 13 000 francs. Et tous les pasteurs qui ont participé au séminaire, nous tenons à les confirmer que demain, à partir de 9h, à l'église de la bénédiction d'Aidjamé, le séminaire aura lieu avec la remise des diplômes. Pour toute information, pour avoir les livres qui sont disponibles au niveau de notre radio fréquente vie, vous appelez les deux numéros suivants, qui sont le 22 47 50 83. Je répète, le 22 47 50 83 ou le 01 23 18 48. Le 01 23 18 48, ce sont des livres et des DVD à avoir absolument. Que Dieu vous bénisse et encore bonne fête de Tabaski à tous nos frères musulmans. Je vous remercie. Merci à vous. Ça fait plaisir de voir un révérend, justement, sur ces bonnes fêtes de Tabaski. Ça prouve qu'il y a l'unicité entre les différentes personnes. Merci. Merci à vous. Alors, pasteur Raoul est notre invité. Bonjour, pasteur. Bonjour, Mariam. Alors, les 10 ans de l'église ABMCI. Alliance Biblique Missionnaire des Côtes d'Ivoire. Très bien. Avant de commencer tout propos, je veux, au nom du bishop Alexandre Amazou, président des églises Alliance Biblique Missionnaire des Côtes d'Ivoire, souhaiter une très bonne fête de Tabaski à tous les musulmans de Côtes d'Ivoire. Je suis sur ce plateau pour parler des célébrations qui marqueront le 10e anniversaire des églises Alliance Biblique Missionnaire des Côtes d'Ivoire. Il faut dire que les églises Alliance Biblique Missionnaire sont nées en août 2003. Donc, en 2013, ça fait 10 ans que nous existons. Et à cet effet, un programme a été élaboré. Il faut dire d'abord que les célébrations vont se dérouler autour d'un thème qui est les 10 prochaines années. Et ensuite, ce thème-là sera débattu comme suite. Nous aurons deux soirées au niveau de l'hôtel communal du 24 au 25. Deux soirées du 24 au 25 à partir de 18h jusqu'à 21h. Et deux matinées, le 25 et le 26 à partir de 8h au siège des églises Alliance Biblique Missionnaire Côte d'Ivoire qui sont situées aux deux plateaux, non loin de la nouvelle agence SGBCI. Et pour traiter ce thème, nous aurons deux éminents hommes de Dieu reconnus sur le plan international. Nous avons le docteur Mensah Otabil qui est le fondateur de la première université privée d'Afrique de l'Ouest. Et nous avons le docteur Tudor Bismarck qui nous vient de Zimbabwe, qui est pasteur sur près de 900 églises dans le monde entier. Et pour terminer, nous aurons un culte d'action de grâce le dimanche 27 octobre à partir de 14h au niveau de l'hôtel communal. Je tiens à rappeler que la session du matin est réservée pour les hommes de Dieu, pour les leaders d'église et pour les hommes d'affaires. C'est à partir de 8h, de 8h à 12h. Pour toute information, vous pouvez nous contacter au 22 41 75 53 ou le 07 74 14 90. Donc, tous les pasteurs de l'intérieur qui veulent participer à ce programme, vous pouvez nous appeler à ce numéro le 22 41 75 53 ou le 07 74 14 90. Donc, les pasteurs peuvent passer au siège pour retirer leur invitation. Je tiens à rappeler que l'entrée est gratuite. Merci à vous. Voilà. Merci beaucoup. Très bien. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Amen. Alors, notre invité suivant est M. Kouadio. Nous allons parler d'un séminaire de renforcement des capacités des élus locaux sur la gestion des COGES. Monsieur, bonjour. Bonjour, madame. On vous écoute. Oui, je voudrais avant tout souhaiter aussi bonne fête de Tabaski à tous les musulmans du ministère de l'Éducation nationale et de renseignement technique, avec sa tête, madame le ministre, Kandia Kamara, mais aussi tous les musulmans qui participent à la vie dans le comité de gestion des établissements scolaires publics de Côte d'Ivoire. D'accord. C'est la première rencontre qui aura lieu donc à Abidjan. Ils ont déjà les invitations et nous les invitons donc à partir de mercredi, demain, 16, à partir de 15 heures. Nous les recevons et la cérémonie d'ouverture démarrera avec la coprésidence de M. le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, de madame le ministre de l'Éducation nationale et de renseignement technique. Et les travaux se poursuivront le 17, le 18 et le 19. On aura la cérémonie de clôture. Donc, nous invitons les élus locaux parce que les COGES, le comité de gestion des établissements scolaires publics de Côte d'Ivoire, eh bien, les élus locaux ont une grande place. Ils assument la présidente des assemblées des COGES. C'est le maillon le plus important que nous n'avons pas encore eu l'occasion de rencontrer. Nous venons de renouveler toute la classe politique et nos élus doivent être donc au même niveau d'information en matière de gestion des comités de gestion des établissements scolaires. Très bien. C'est sur trois jours. Oui, c'est sur trois jours. C'est sur trois jours et il y a des articulations. Nous avons donc la première journée, la cérémonie d'ouverture, mais neuf communications qui vont être donc faites. Et ensuite, le lendemain, nous avons des travaux en commission. Les élus locaux dégageront leur vision par rapport à leur participation, leur implication au niveau donc de la gestion des COGES. Et nous ferons une cérémonie de clôture. Les résultats très attendus par M. le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité et aussi de Mme la ministre de l'Éducation nationale feront l'objet donc d'échanges avec les autres élus qui ne pourront pas être à cette session. Merci. Et une deuxième session est prévue pour les 98 autres maires. Et ce que je puis dire... D'accord. On va devoir conclure, c'est vous le dire, monsieur. Il peut prendre contact avec l'UVIC aussi, en ce qui concerne les maires, mais l'ARCI, en ce qui concerne les régions, et puis prendre contact avec ma collaboratrice, Mme Effie Germaine. Les contacts sont à leur disposition. D'accord. Ici, on a comme contact le 02 45 99 14 et le 07 40 15 54. Je reprends. Le 02 45 99 14, le 07 40 15 54. Très bien. Merci à vous, monsieur. Merci, madame. Merci. Et bonne fête à vous. Merci. M. Dekhi Joël est notre invité suivant. Il est responsable de communication de l'ACUDECI. Et nous parlons des Journées nationales de la qualité. Monsieur, bonjour. Oui, bonjour, madame Touré. Donc, merci pour cette occasion que vous nous donnez de nous exprimer face au public ivoirien. Je voudrais avant tout, Popo, souhaiter bonne fête de la Tabaski à tous nos frères musulmans de Côte d'Ivoire. Donc, je suis ici pour présenter aujourd'hui les Journées nationales de la qualité qui se dérouleront les 22, 23 et 24 octobre 2013 au centre, à la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères au plateau, derrière l'hôtel de ville. Donc, le thème principal de ces Journées nationales de la qualité sera la contribution de la qualité à l'émergence d'un pays, le cas de la Côte d'Ivoire. Donc, nous, qualiticiens de Côte d'Ivoire, avec à notre tête le président Maison Kofi Noël, avons voulu inviter le peuple de Côte d'Ivoire à ces Journées nationales de la qualité pour parler de la qualité. Donc, ces Journées se dérouleront sous le haut patronage du ministre d'État, secrétaire général de la présidence, M. Amadou Gonkoulibaly, et notre marraine, ministre en charge de l'économie et des finances, Mme Nialek Kaba. Donc, ces Journées se dérouleront en partenariat avec le ministre des Mines et de l'Industrie, notamment la DPQN. Vous avez un appel à lancer et puis des téléphones à nous communiquer ? Donc, j'appelle toute la population ivoirienne, les chefs d'entreprise, les dirigeants, les élus, la population, la jeunesse, donc à participer et venir massivement à ces Journées nationales de la qualité. Donc, nous aurons des temps forts avec différentes conférences, des retours d'expérience, des causeries débat, des expositions, des entreprises qui se dégagent par leurs services et produits qui sont de qualité. Donc, les contacts 48 36 50 98. Et on a aussi un site internet, donc www.aqdci.net. Nous sommes aussi sur les réseaux sociaux, Facebook, donc AQDCI, Association des qualiticiens de Côte d'Ivoire. Donc, venez massivement à ces Journées nationales de la qualité qui se dérouleront les 22, 23, 24 octobre 2013, à partir de 8 heures, à la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères au plateau. Donc, nous aurons plusieurs invités, notamment l'ambassade de Chine, avec ses différents représentants. Merci. Merci à vous, M. Diki. Alors, nous allons recevoir comme dernières invitées des CM, Mme Konaté Mariam, M. Abdoul Achir et Alima Koulibali. C'est un grand concert qui s'annonce, un concert dédicace au plateau à la Kestab. Bonjour. Bonjour, Mariam. On vous écoute. Ok. Ce vendredi 18 octobre, Inchallah, à la Kestab, aura lieu le concert dédicace de Abdoul Achir, chante musulman. D'accord, allez-y. Et nous demandons tous à toute la communauté musulmane d'être présente ce vendredi à partir de 19 heures, Inchallah, à la Kestab. La communauté musulmane et non musulmane, nous vous demandons d'être tous présents. Les 4 points d'Abidjan, je vous encourage. C'est quand vous avez dit ? Le vendredi 19 octobre. Ok. D'accord. Vendredi 19 octobre. Et c'est Abdoul Achir ? Abdoul Achir qui sera présent. Il a un message ? Oui, il a un message à vous passer. Bonjour, Mariam. Je voudrais d'abord souhaiter une bonne fête de Tabaski à toute la population ivoirienne et tous les musulmans du monde entier. Et inviter toute cette population à venir, n'est-ce pas, découvrir Abdoul Achir le vendredi 29 à partir de 19h à la Kestab au plateau. C'est là, donc, la confirmation de tout ce que déjà vous savez d'Abdoul Achir par rapport à ce nouvel album Consta, écrit des cœurs. Par rapport à tout ce qui se passe sur la jeunesse ivoirienne, nous décrions cela. Abdoul Achir, il a surtout un message, il a surtout un message. D'accord. Venez, nous allons méditer ensemble. Très bien. Donc, Anima sera de la partie ? Oui, oui. On sera de la partie. Inch'Allah. A mes belles adjines, vous voulez, tout le monde n'a qu'à venir, on les attend. Inch'Allah, on les promet le show. Un show, show. D'accord. Inch'Allah. Merci à vous. Donc, on dit que c'est le 18 octobre à partir de 19h. À partir de 19h. D'accord. Alors, les tickets, où est-ce qu'on les trouve, ils sont à combien ? Les tickets sont en vente à la Radio Nationale Islamique Al-Bayane, au sein de la mosquée Adjain et dans toutes les grandes mosquées. D'accord. À combien ? À 5 000 francs et on a des tickets aussi de 7 000 francs plus un CD. D'accord. Très bien. Des téléphones à nous communiquer. Oui, on a le 57 42 57 29 et le 0 115 59 66. On reprend s'il vous plaît ? Le 57 42 57 29, le 0 115 59 66. D'accord. Merci à vous d'être venu sur notre plateau. Merci, Maria. On vous souhaite plein de succès, mais on vous attend en début de semaine. On va reparler de tout ça. Ok. On reviendra, Inch'Allah. Inch'Allah. Ok. Merci à vous. En tout cas, nous, nous avons... Merci bien. Nous avons été très heureux, en tout cas, d'être en votre compagnie en ce jour spécial. Nous avons souhaité également vous montrer, mettre à l'honneur certains métiers qui sont des métiers très effacés, des métiers de l'ombre. Donc, comme on les appelle, on vous remercie, en tout cas, de nous avoir suivis. Et bonne fête de tabaski à tous et à toutes. Et on va vous laisser en compagnie de Sally Jelly. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501